Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pour investir dans d'autres pays, le Qatar et, bien sûr, l'Arabie-Saint-Denis. La position stratégique de Bahreïn permet d'accéder au CCG et au pays de Bois. Comme vous voyez ici, la distance n'est pas tellement, c'est-à-dire, très loin. Et puis, on a une simplicité, ils se plaisent dans les politiques pour donner des visages. Nous, on a passé à peu près à 120 conventions commerciales avec le monde entier. Comme vous le voyez ici, à partir de l'Australie, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et les autres pays. Donc, ça facilite surtout les compagnies qui s'installent à Bahreïn pour exporter vers d'autres pays. Et puis, voilà, on a quatre types d'accords commerciaux avec plusieurs pays. On a le type de protection des promotions des investissements, et puis la double opposition des taxes, coopération économique et commerciale et transport aérien. Voilà les pays avec qui on a fait des accords, ou bien des conventions économiques. Dans le transport des marchandises, on est classé comme sixième dans le monde, quatorzième dans le classement mondial de Bahreïn concernant la qualité de l'infrastructure de l'Asie, et le dix-huitième dans le monde dans le classement mondial de Bahreïn concernant la qualité de route. Et dixième classement mondial concernant la qualité de l'infrastructure, de l'infrastructure portière. Et à partir de Bahreïn, le port de Bahreïn, on peut amener les produits jusqu'à l'Arabie saoudite sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a une route qui lit sans interruption. Le transport aussi est très efficace pour les marchandises. Donc on a Sabari, pour l'Arabie saoudite c'est à peu près par voie maritime sept jours, et terrestre bien sûr c'est à peu près un jour, et après bien sûr pour aller jusqu'à l'Égypte c'est 15 ans. C'est un pays où il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôt sur le bénéfice des sociétés, pas d'impôt sur le revenu des personnes, pas d'impôt sur la fortune ni sur les gains en capital, et pas de restrictions sur le repartiment de profits et des débitants, et plus d'impôts indirects nous avons. Et voilà, comme la charte l'indique, on a un zéro. Et ça, ça a été fait par Ernestanian Worldwide Cooperating Tax Report en 2012. Les sociétés peuvent être détenus à 100% par les entités étrangères. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est pour améliorer les investissements à Paris. Si on compare par exemple les investissements de l'ECD, la France est numéro un investisseur à Paris, et après bien des autres pays. Donc malgré qu'on est un pays originalement anglophone, les Français sont les premiers à investir dans la Paris. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, la langue française est devenue obligatoire par la loi à Bahreï, dans le primaire et le secondaire. C'est bien que d'ici 10 ans, peut-être que vous allez voir des étudiants Bahreïnis qui conversent facilement en français. Et l'une des économies les plus libérales du monde, donc vous voyez qu'on est après Hong Kong, Singapour, Etats-Unis, on est numéro 12 mondialement, au point de vue de la liberté économique. Ça a été fait par le Heritage Foundation, Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, en 2013. On a une chambre Bahreïnis de résolution et de litige. Ça c'est très très important pour faciliter un peu. Vous savez, dans les actes commerciaux, il y a toujours des difficultés lorsqu'il y a des problèmes, surtout concernant un jugement qui quelquefois dure très très longtemps. Donc nous, pour faciliter les choses, on a créé cette chambre en association avec l'American Arbitration Association. Et dans le domaine de l'information et de la communication, on est passé de 2008 à 2009 de 37ème place mondiale jusqu'à 27ème aujourd'hui. Et par les coûts, on est aussi, c'est-à-dire dans la région, si on ne compare, on est compétitif. Bahreïn, le coût d'occupation du Viro, on est peu élevé que dans les autres pays de Gorée. La main-d'oeuvre, comme vous voyez, la main-d'oeuvre que nous avons, c'est une main-d'oeuvre qualifiée, il a aussi des compétences. Donc à Bahreïn, vous trouvez quelqu'un, un balayeur des rues Bahreïn, et vous allez voir aussi un chef d'entreprise Bahreïn, ou bien Bahreïn, Bahreïnienne, une femme. On trouve aussi des chauffeurs des taxis Bahreïn, et des chauffeurs des taxis Bahreïn, hommes et femmes aussi. Donc dans le livre que je vais distribuer, vous allez voir une femme qui travaille comme chauffeur des taxis. Et donc on a une main-d'oeuvre qui ne coûte pas cher, parce que c'est local, vous n'êtes pas obligés de... C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas obligées d'emmener leur main-d'oeuvre de l'extérieur. Par exemple, BNP Paris-Bas, ils ont à peu près 400 personnes qui travaillent, et presque la majorité des gens qui travaillent là-bas, c'est des Bahreïn. Mais bien sûr, il y a des Français qui travaillent, mais la majorité c'est des Bahreïn, et ça ne coûte vraiment pas cher pour BNP Paris-Bas. Et puis, c'est une société très ouverte. On est, je crois, le seul pays dans le Golfe où il n'y a pas de sponsor pour la main-d'oeuvre étrangère. Ça veut dire qu'une main-d'oeuvre peut changer son sponsor sans avoir son consentement. Ça veut dire sans avoir ce qu'on appelle non-objection certificate. Ça, ça n'existe pas sur nous. Ils ont le droit de faire des manifestations. Nouvelles réglementations concernant la main-d'oeuvre, comme vous le voyez, ici, on est passé de 64e jusqu'à 21e de l'Assemblée mondiale de marché de la main-d'oeuvre barilée. Et ça, à cause des réglementations qu'on a passées pour protéger un peu la main-d'oeuvre surtout étrangère. Mais en les protégeant, on protège aussi la main-d'oeuvre barilée. C'est une société ouverte, démocratique et excellente qualité de vie. Et vous voyez ici, c'est une des photos qui indique la Bahreïn par rapport le HSBC-études sur les expatriés en 2012. On dit à Bahreïn, on est numéro 11 sur l'expérience globale. C'est-à-dire, on vivait à Bahreïn, on est presque numéro 11 mondialement. Et deuxièmement, pour s'installer à Bahreïn, on est numéro 9. Et pour la qualité de vie globale, on est numéro 12 globalement. La France, 14. En ce qui concerne la qualité de vie, 16 installations globales et 13 expériences globales. Et voilà, quelques photos des projets, pas des projets, mais des développements qui ont été réalisés. À Bahreïn, on a toujours le Bahreïn Financial Harbor, Bahreïn à Mwajj Island, Delrott, Marina, et puis Al Arim Palace, Kispa, et Dior Mwajj Island sont tous à partir de 1900, durant l'année 1990. Voilà les compagnies qui sont, des compagnies très connues qui sont à Bahreïn. Par rapport à la France, on a 52 entreprises françaises, et puis il y a presque 1000 français qui habitent à Bahreïn, grosso modo. Et je crois que même pendant les problèmes qu'on a traversés, personne n'a bougé ou bien quitté Bahreïn. Et je salue les français qui ont toujours resté à Bahreïn, travaillé, et je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux répondre aussi. Si vous avez des questions, c'est moi qui me prouve. Je peux reprendre sur des questions économiques, politiques, administratives, tout ce que vous voulez. Sur le nucléaire, sur l'Iran, sur le... Tout ce que vous voulez, je peux parler. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Siam. Je voudrais savoir si vous avez... Vous parliez donc d'une position stratégique unique sur les pays du Golfe. J'aimerais savoir si vous avez une structure existante pour la distribution alimentaire régionale. Un marché gros ou quelque chose comme ça. concernant les comptes frais et... C'est-à-dire à Bahreïn, on a emporté tous les produits de l'extérieur, la plupart. Mais on était très connu pour faire la réexportation. Mais on a perdu cette place stratégique avec la compétition du domaine. Mais c'est bien. C'est-à-dire maintenant, au moins, on a un autre pays qui nous aide ou bien qu'il fait un peu la compétition. Mais on a la structure pour réexporter les produits alimentaires. Comme je vous ai indiqué, on a la logistique pour redistribuer. Vous savez maintenant la politique des pays du Golfe, c'est d'acheter des terres partout dans le monde entier, dans les Philippines, dans beaucoup de pays, en Afrique, etc. La plupart des pays font ça pour la sécurité alimentaire qui est un élément très, très important pour eux. Il y a des pays qui sont agricoles. Par exemple, Ramane est plus agricole que Paris parce que nous, nous n'avons pas assez de terrain, assez d'eau. Tandis qu'à Ramane, ils ont beaucoup plus de capacités. Par exemple, l'air de l'éterrain est très, très important. D'accord. Je vous remercie à vous de là aussi. Merci. Comme j'ai commencé en anglais, j'ai aussi repense en anglais. Pour les pays du Golfe, vous ne vous imaginez combien on a payé pour l'agriculture pour l'agriculture. C'est presque annuellement près de 7 à 8 millions de dollars a year parce que nous avons des produits et nous avons aussi des environnements. Donc, la plupart des produits sont très nécessaires dans cette partie de l'agriculture. Nous espérons que nous avons une nouvelle technologie qui nous permettent d'adoptre et d'entrer dans des partenaires avec des pays qui sont très intéressés à travailler dans ce secteur, dans l'agriculture. mais c'est très important pour nous. Nous savons que nous importons 70 à 80% de l'agriculture. Je me demande pourquoi nous ne nous aussi avec l'Europe. Mais il me semble que l'agriculture est très expensive. Si vous pouvez trouver une solution pour nous travailler ensemble, nous allons revenir comme l'ambassade de Bahreïn disait, nous, dans le gulf, Oman est le pays le plus fertile donc il y a une opportunité si nous pouvons trouver des partenaires. Merci. d'autres questions s'il vous plaît qui est votre excellence je suis là en tout cas vous êtes l'un des meilleurs VRP pour le Bahreïn. Comment ? Vous avez séduit par votre présentation de votre pays donc vous êtes un très bon VRP pour le Bahreïn. Merci. Dans votre excellence vous avez une question particulière moi je suis président d'une association qui s'appelle Talent en Or qui met en valeur les entrepreneurs issus de la diversité en France et qui souhaitent investir en France et à l'étranger et j'ai une question particulière parce que vous avez présenté le Bahreïn comme un hub avec sa position géostratégique assez importante ses liaisons avec l'Arabie saoudite le Qatar etc et je vous laisse une question particulière qui me trotte depuis un moment c'est le développement du e-commerce pour la région pour les pays du Golfe et au sein du Bahreïn parce que justement pour baser des entrepôts de distribution de stockage etc sur ce secteur c'est une question assez particulière et je voulais savoir au Bahreïn comment le e-commerce est perçu une nouvelle forme d'achat etc c'est pour la réponse oui le e-commerce je crois qu'ils ont passé une loi concernant l'e-commerce à Bahreïn et je me rappelle auparavant le PAC n'était pas considéré comme légal maintenant il est devenu légal et même en ce qui concerne les e-mails c'est devenu aussi on peut l'utiliser comme légal et l'accepte je ne veux pas dire des bêtises mais je crois que oui il est accepté donc c'est une question si vous êtes vous êtes intéressé à ouvrir un e-commerce à Bahreïn vous n'avez qu'à le faire parce que je crois qu'à Bahreïn il y a e-commerce pour les fleurs pour beaucoup de choses je crois que je ne sais pas si ça existe moi j'achète toujours par internet c'est très intéressant et mais je crois que ça existe à Bahreïn ça existe dans tous les pays de golf je crois je ne sais pas c'est là donc ça existe oui vous pouvez à Bahreïn vous pouvez venir et faire votre propre coop bonsoir monsieur en France nous avons eu des analyses très subjectives de ce qui s'est passé à Bahreïn en 2011-2012 j'aimerais avoir votre avis et votre analyse des événements des contestations qui ont eu lieu dans votre pays en 2011 notamment comment est-ce que vous espérez maintenir une certaine stabilité sociale politique à Bahreïn merci merci beaucoup pour cette question moi je crois qu'il est très important de poser parce qu'on est toujours dans le feu encore jusqu'à aujourd'hui mais malheureusement il y a d'autres pays qui sont dans le feu aussi comme la Syrie et et aussi l'Irak depuis 2003 en tout cas si vous voyez la situation si vous voyez la cause la cause du printemps arabe disons il y a des gens qui l'appellent printemps il y a d'autres c'est l'automne je ne sais pas mais le soi-disant printemps arabe qui a commencé en Tunisie après il a commencé c'était bien en Egypte Tunisie avant l'Egypte je crois et après en Egypte elles ont fait des changements parce que la population avait besoin de faire quelque chose et je crois que le besoin dans ces pays là était plutôt économique qu'autre chose mais comme vous le savez les causes de la révolution sont deux la première c'est économique et la deuxième c'est psychologique à Barrel il n'y a pas un besoin économique parce que la santé est gratuite l'éducation est gratuite les chômeurs sont payés pendant un an comme ici en France et il y a une protection sociale qui est très développée donc il n'y a pas de raison pourquoi cette révolution commence donc on dit comme Platon disait il y a 3000 ans la cause c'est psychologique parce qu'il n'y a pas de démocratie ah non nous on a commencé notre démocratie en 2001 comme je vous ai indiqué lorsque le roi a pris le pouvoir en 1999 il a opté pour la solution de la démocratie parce que son peuple et lui-même voulait la démocratie et pour nous les Bahreini la démocratie c'est quelque chose très important parce qu'il y a l'espoir pour les jeunes parce que sans démocratie on n'a pas d'espoir et puis deuxièmement on peut faire avec la démocratie un bon développement économique et social parce que il n'y a pas de corruption la face de Bahreini a changé à partir de 2001 lorsqu'on a fait la première élection des députés à Bahreini et comme par hasard notre c'est-à-dire les problèmes ont commencé en 2011 lorsqu'ils ont commencé en 2011 tout le monde pensait que c'est quelque chose qui est normal comme on le fait chaque jour presque chaque jour il y a toujours des manifestations il y a des gens qui veulent de l'emploi il y a d'autres qui veulent autre chose il y a toujours il y a toujours une cause pour les manifestations mais durant les événements à la place de Berne comme elle l'appelle et il y a quelqu'un qui a qui a déclaré on veut créer une république islamique là c'était le point d'interrogation pour tous les barrières là c'était l'impact de la religion l'impact de l'Iran sur le barrières ou l'influence de l'Iran parce que l'Iran depuis l'arrivée de Khomeini veulent exporter la révolution vers d'autres pays elles ont placé des satellites partout bien sûr elles ont placé des satellites dans des endroits où il y a une bonne population des chiites en Irak le Liban et à Bahrain et un petit peu en l'Arabie saoudite dans la région de l'Al-Qatif mais la plupart des des barrières sachent aujourd'hui que cette ces manifestations sont un peu manipulées c'est une minorité qui est en train de de faire ce qu'il est en train de faire à Bahrain mais je crois que le bouclier le plus important c'est le peuple de Bahrain qui a décidé de ne pas céder à cette révolution qui va nous emmener vers une dictature de la religion voilà donc nous on n'a pas besoin de ça on est un pays où il y a des chrétiens des juifs et des hindous qui vivent ensemble les 50% de la population que nous avons la plupart de cette population étrangère est hindou donc la religion numéro 1 chez nous c'est hindou si vous le voyez vous le constatez à partir de la population existante deuxièmement c'est le seul pays dans la région où il y a 20 églises et chapelles presque 20 parce que le numéro 20 va être construit à bientôt sa majesté le roi a donné un terrain à peu près 9000 mètres carrés pour construire Notre-Dame de Bahreï et ça c'est vrai c'est une histoire je rigole pas c'est une réalité nous avons un synagogue il y a des juifs chez nous l'ambassadeur de Bahreï aux Etats-Unis qui m'a remplacé moi j'étais avant de venir ici j'étais ambassadeur aux Etats-Unis alors le dame qui m'a remplacé est une femme juive et l'ambassadeur de Bahreï en Angleterre est une femme chrétienne qui s'appelle moi je crois qu'on est même exemple pour Israël parce qu'il faut il faut avoir confiance dans la population dans son âge il est très très important la tolérance c'est quelque chose nous on le prend et la religion c'est quelque chose entre l'être humain et son dieu mais pas pour gouverner les gens s'il a réussi en l'Iran si les Iraniens l'acceptent c'est à eux mais nous on ne l'accepte pas voilà ma réponse à vous excellence bonsoir oui bonsoir avant de poser ma question je vais juste faire deux petites remarques alors je suis l'ancienne raison des pays de Paris par elle et j'ai eu à l'intérieur de plusieurs reprises c'est vrai que le panorama que vous dressez correspond à une réalité qui est juste qui est exacte et tous les collègues que j'ai encore là-bas s'évanouissent pleinement le paradoxe c'est que vous citez c'est une main d'oeuvre qualifiée compétente et c'est le seul endroit au monde pour Béni-Paris-Bas où le contrat local est plus valorisé que le contrat d'expat c'est quand même la seule bizarrerie sur le plan ressources humaines qu'on peut avoir sur le plan mondial parce que la compétence à Réuny est formée elle est compétente et on les retrouve dans les structures indigériales au top de la banque ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays du Porto ou ailleurs alors j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit je suis surpris que vous n'ayez pas mentionné la place Béni comme étant la place pionnière financière sur la volée de la finance islamique notamment c'est là-bas que la finance islamique a trouvé son ancrage parce que c'était sûr que justement le cadre législatif réglementaire et financier était le plus avancé ça c'était les deux petites remarques que je voulais faire par rapport à votre merci beaucoup monsieur je vous en prie moi j'étais banquier avant d'être diplomate j'ai travaillé à la banque centrale pour à peu près pendant 12 ans et si moi moi j'étais parmi les gens qui ont participé au développement de la finance islamique à Bahreïn on a parce que c'est vrai on a à peu près 26 banques islamiques et institutions banques banques et institutions islamiques à Bahreïn 26 et on est le seul pays qui a développé c'est pas le problème ce n'est pas avec c'est à dire créer des banques islamiques mais comment superviser ces banques islamiques c'est ça le vrai challenge qui représente sur le plateau comment les superviser donc nous on a créé à Bahreïn on est un bon exemple on peut exporter notre connaissance aussi vers d'autres pays et même pour la France pour qu'il accepte les banques islamiques elle accepte les finances islamiques mais elle n'accepte pas les banques il faut accepter les banques une fois moi j'étais avec on a mangé on était invité par le gouvernement de la banque centrale je lui ai posé la question et après je lui ai écrit une lettre parce qu'il y a des banques marini qui veulent investir à Bahreïn ici mais la France n'a pas accepté j'espère dans les prochains mois ou années elle l'accepteront parce que ça représente quand même les banques islamiques représentent une bonne alternative pour les consommateurs surtout pour les gens qui veulent de l'argent pour acheter des appartements en tout cas c'est tout à votre honneur parce que c'est tout sauf un hasard si le comment dirais-je l'amophique et l'instance de régulation internationale est située à Bahreïn voilà moi j'avais une question pour le positionnement de Bahreïn en termes de rayonnement régional et international on a pu y avoir que chaque pays parce que certes il y a le JCC mais chaque pays se livre une concurrence à l'autre de Bahreïn avec les émurs à l'avenir avec les positionnements moi je dirais on se complète moi je dirais parce que nous on vit toujours en complémentarité c'est à dire malgré que nous on a créé la première industrie d'aluminium mais il y a le Debye parce que le baissement d'aluminium dans le monde entier a augmenté donc nous on ne peut pas satisfaire le besoin mondial donc la création d'un autre aluminium par exemple à Debye ou bien à Romain ou bien à Qatar c'est bien aussi pour pour je crois que nous on voulait toujours être complément l'un de l'autre pour enlever la question de façon de quelles sont les orientations de Paris en termes de rayonnement notamment sur le plan sportif et avec l'ancienne merci oui c'est à dire nous on est un petit pays donc moi j'étais parmi les gens surtout en créant des stratégies pour pareil j'étais toujours contre tout ce qui est industrie on a parle de soit de l'industrie de pétrole ou bien de l'industrie d'aluminium parce qu'on ne veut plus avoir notre voisin une industrie mais on est à pareil qu'on est pour l'industrie propre des zones propres qui est sans pollution c'est à dire la technologie de pointe et aussi tout ce qui est service tourisme et technologie de pointe je crois et bien sûr finance dans le pays ce sont des éléments importants pour la personne donc merci votre excellence merci pour vos questions on va tout de suite passer à à la chambre de commerce franco-arabe pour conclure et puis peut-être si on a le temps de parler aux organisateurs on va peut-être poser d'autres questions donc c'est juste de madame pour la chambre de commerce franco-arabe merci excellence mesdames messieurs bonsoir je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre qui ont invité la chambre de commerce franco-arabe à participer c'est mon secrétaire général docteur qui devait être là à ma place pour faire une intervention il aurait fait mieux que moi c'est sûr mais le déplacement à l'étranger l'a empêché d'être parmi nous il m'a demandé de faire une présentation et je le remercie de m'avoir venu cette occasion les relations entre la France et le monde arabe sont denses et anciennes disait récemment le président François Hollande en visite au Maroc et si elles sont toujours tentées d'un peu d'imaginaire et de beaucoup de passion elles trouvent essentiellement leur fondement dans la défense des intérêts communs des deux parties ce relation monte loin dans le temps lorsqu'il y a eu déjà des contacts entre l'empereur français Charlemagne et le grand calife Dorian Haroun Adrachid ces contacts qui ont ouvert la voie à une relation qu'il a cessé depuis de se développer au point de devenir de l'attirance réciproque mais dans le respect mutuel de la culture et des traditions de chacune des parties la création de la chambre de commerce en 1970 s'inscrit dans cette continuité de ce cheminement historique aujourd'hui notre chambre est parmi les institutions de ces clés de cette relation privilégiée entre la France et les pays arabes la chambre contribue tous les jours à travers des séminaires des rencontres des forums des réunions entre hommes d'affaires français et arabe qu'elle en denise elle contribue à renforcer à développer cette relation et elle lui donne l'impulsion nécessaire pour évoluer vers un partenariat stratégique que tout le monde appelle le CV un partenariat qui embrasserait toutes les questions d'une société moderne et apporterait les réponses de sa tente de nos populations le thème de notre rencontre aujourd'hui est la relation entre la France et les pays du Golfe et là permettez-moi à ce propos de souligner ici que le conseil de coopération du Golfe qui a été fondé en mai 1981 est aujourd'hui un acteur majeur dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans cette région du monde en 30 ans d'existence le CCG a su créer des conditions pour l'intégration des économies de ce pays du monde favoriser l'émergence d'un système foncier et monétaire unique et surtout l'ouverture de l'espace de libre-échange cette réussite nous permet aujourd'hui d'assurer avec quelques évidences à se poser de main comme une nouvelle puissance et à prendre en compte pour toute analyse future sur les équilibres internationaux la France et les pays du Golfe entretiennent de bonnes et de solides relations et cela à tous les niveaux politiques économiques et culturels sous le plan politique les différentes visites du président français comme ses prédécessaires d'ailleurs dans les pays de cette région témoignent de la volonté commune des deux parties de maintenir des relations amicales et chaleureuses sur le plan culturel les accords et conventions entre la France et les pays de la région sont multiples à titre d'exemple je citerai les lycées français dans tous les pays de la région l'alliance française dans presque tous les pays de la région les écoles de commerce et celle-là des HEC à Moudabie plus récemment la Sorbonne et enfin comment ne pas citer le projet du Louvre à Abu Dhabi qui vous à Tata qui verra le jour en 2015 et qui est le symbole de cette coopération riche et unique dont l'architecture a été confiée au célèbre architecte français Jean-Noël sur le plan économique les échanges entre la France et les pays du Golfe ne cessent de progresser et ces échanges ont atteint entre 2011 et 2012 une évolution en progression de 8,93% dépassant la moyenne des échanges commerciaux entre la France et l'ensemble des pays arabes les échanges franco-arabes ont progressé en 2012 de 6,02% exactement mais si on prend à part les pays du Golfe le chiffre atteint est de presque 9% de progression par rapport à la nuit qui a précédé les importations de la France en provenance des pays du Golfe ont progressé de 14,6% alors que les exportations ont augmenté dans le même temps de 3,9% pétrole agroalimentaire produits pharmaceutiques produits de luxe et aéronautiques sont des secteurs phares qui alimentent les échanges entre les deux parties la chambre de commerce franco-arabe a en sa possession tous les détails de ces chiffres et pour ceux qui sont intéressés les échanges par pays les échanges par produits je ne veux pas entrer dans tous ces détails mais pour ceux qui sont intéressés tous ces chiffres se trouvent dans notre dernier bulletin on suit et analyse l'état